... Souvent placées en EHPAD contre leur gré, les personnes âgées dépendantes peuvent souffrir de cette situation. La Comité national d'éthique tire la sonnette d'alarme. La société met à l'écart les personnes âgées où on voit de moins en moins de personnes très âgées dans nos rues, nos parcs et nos villes en général. En cause, le regroupement de toute une classe d'âge dans des lieux de vie, certes adaptés à leurs besoins et à leurs soins, mais en marge de la vie normale de la société. Maltraitance, dépression, sentiments de solitude et d'abandon, un grand malaise envahit nos aînés, c'est le constat dressé par le Conseil consultatif national d'éthique rendu public dans un rapport daté du 16 mai. Vieil homme seul et triste copyright Laurent Rinder Les personnes âgées sont souvent placées contre leur gré dans des EHPAD. La famille n'a pas trouvé d'autre solution, le conjoint est décédé, la vie en immeuble n'est plus possible, la maladie s'installe. Les gestes du quotidien ne peuvent plus être assurés seuls, les raisons d'une entrée en établissement sont nombreuses et justifiées. Le problème réside plutôt dans cette vision du grand âge, cette mise à l'écart de la vieillesse, cette ghettoïsation des personnes âgées, la création d'une branche de la sécurité sociale pour les aidants. Il faut donc repenser notre système d'accueil des personnes âgées. Comment ? Le CCNE donne plusieurs pistes pour trouver des alternatives aux maisons de retraite, la France a le triste privilège d'avoir, au sein de la communauté européenne, le taux le plus élevé de suicide des personnes âgées de plus de 75 ans, explique le rapport. Il faudrait tenter d'intégrer par exemple les EHPAD dans les constructions nouvelles à usage d'habitation, comme ce que l'on voit déjà pour les sociaux, développer l'habitat intergénérationnel et les résidences seniors. Il faut valoriser le travail des aidants qui prennent soin des seniors pour lutter contre l'exclusion, copyright 8th.creators n'est pas tout, car le CCNE va plus loin et souhaite créer une cinquième branche de la sécurité sociale pour offrir une meilleure formation aux soins et 30 jours de répit aux aidants, pour éviter leur épuisement. Ils se sentiraient ainsi réellement soutenus dans leur travail auprès d'un proche âgé et dépendant, tout en lui permettant de rester à la maison. A lire aussi, 5 astuces pour faciliter la vie des seniors pour vous c'est un clic, pour nous c'est beaucoup, Consoglob vous recommande aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada